Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau unboxing de chez One, ce n'est pas une bookbox, ça fait très longtemps que je ne vous en ai pas filmé puisque la dernière box que je vous ai filmé de chez eux c'était la box du mois de novembre et ensuite il n'y avait pas eu de box au mois de décembre et au mois de janvier la vidéo je ne voulais pas poster parce que j'avais eu un petit souci j'avais commandé deux fois la box sans m'en rendre compte et enfin parce que je m'étais abonnée et j'avais oublié donc j'avais reçu deux fois la box et voilà du coup je n'avais pas posté la vidéo parce que je n'avais pas compris sur le coup bref du coup là on se retrouve pour l'unboxing de la box du mois de février 2021 de chez One, ce n'est pas une bookbox, voilà je suis très contente alors j'ai complètement oublié le thème de ce mois-ci du coup mais je crois que ce que c'est le thème médiéval ça ressemble à ça à l'intérieur donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas One, ce n'est pas une bookbox en fait c'est une box littéraire que l'on peut commander sur internet et qui est soit quasiment personnalisable soit on laisse les personnes choisir pour nous donc en fait c'est deux personnes qui gèrent ce site ce principe et donc en fait c'est tous les mois il y a un nouveau thème et une nouvelle box voilà sur un thème précis donc il y a plusieurs box en fait il y a soit la petite box que je prends tout le temps soit la grande box donc dans la petite que je prends tout le temps qui est à 14 euros il y a un livre grand format, un livre de poche, des goodies et des petites friandises voilà et donc quasiment tout est personnalisable donc en gros tous les mois avec le thème on a toute une liste de livres, on peut choisir un peu les titres qui nous intéressent on peut aussi mettre un lien vers notre compte Pambélio, Livre Addict etc et pareil on peut dire si on veut plutôt des goodies, enfin des friandises sucrées, salées etc donc moi ça fait un an que je l'utilise et j'aime beaucoup beaucoup donc là c'est parti pour ouvrir la box donc ça ressemble à ça regardez à l'intérieur hop donc voilà tout ce que j'ai donc tout d'abord un petit gourmandise, j'ai une petite galette de Saint-Michel et j'ai également donc deux poudres de chocolat donc pour faire des chocolats chauds voilà donc en fait pour les boissons on peut choisir donc si on veut du thé, du café ou du chocolat donc on peut soit cocher les trois sans mettre qu'un seul donc moi comme l'année dernière j'avais beaucoup beaucoup de thé j'ai retiré l'option de thé du coup je reçois souvent du chocolat j'aime bien et donc on va ouvrir le reste j'ai reçu un bon de moins 20% pour vous remercier d'avoir commandé la box médiévale voici un bon de moins 20% c'est sur notre boutique pour l'achat d'un livre papier ouais c'est super cool ça je savais pas mais c'est bien ensuite on a donc la petite carte qu'on a très souvent avec donc c'est une citation de Perceval dans Kaamelott voilà donc ils en montent tout le temps en fait ils en mettent tout le temps des petites cartes comme ça et donc là les deux livres qu'il y a dedans donc en poche j'ai eu Le Prince-Batteur prélude à l'Assassin Royale de Robin Hobb je suis très contente parce que j'aime beaucoup l'Assassin Royale tous mes livres sont là enfin les livres que j'ai déjà lu de l'Assassin Royale sont là donc j'ai lu jusqu'au tome 5 et j'ai les tomes 6 à 9 je crois de l'Assassin Royale donc ça correspond je crois au premier cycle et au deuxième cycle si je dis pas de bêtises et bah il y avait déjà un livre, un prélude voilà il y avait déjà ce prélude là celui-là pour les aventuriers de la mer et le livre grand format il s'agit d'une des les villes Vénard de Paul du Ram publié chez Milan donc ça m'a l'air d'être de la jeunesse je connaissais pas du tout ça peut être pas mal il y a une carte, j'aime beaucoup beaucoup les livres où il y a des cartes comme ça au début à la fin ça permet beaucoup de se repérer j'aime beaucoup beaucoup et donc là il y a la petite présentation du livre c'est de la fantaisie jeunesse voilà c'est pas bien attention ce livre a été classé jeunesse mais il contient des créatures des scènes un peu vainque le public visait à la base pour la maison d'édition c'est un roman avec de belles illustrations et une histoire qui vous tiendra en haleine le tout accompagné d'un chat à sale caractère que demander de plus et donc il y a la présentation du la box du mois de mars qui est donc qui sera sur le thème donc de Happy Box donc j'ai déjà commandé ma box pour le mois de mars donc j'ai assez hâte de l'avoir aussi voilà vous pouvez vous inscrire enfin vous pouvez encore commander la box voilà c'est jusqu'au 31 mars voilà donc je suis assez contente je suis très contente pour celui-là parce que c'est vrai que je veux beaucoup m'y remettre en fait à la lecture de les Robin Hobbes parce que je m'étais arrêtée au 5 je crois que j'avais commencé le tome 6 et je l'avais arrêté mais voilà j'aimerais beaucoup m'y remettre et c'est vrai que je pensais à commander en fait tous les livres de Robin Hobbes pour pouvoir un peu genre enchaîner tous les cycles parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'univers énormément de livres en fait et de séries sur le même univers et c'est vrai que j'aimerais bien un peu tout lire voilà donc je suis très contente pour la box de ce mois-ci voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et à aller me suivre sur tous mes réseaux sociaux donc Facebook, Twitter, Instagram et TikTok et surtout d'aller voir mon blog c'est là où je mets toutes mes chroniques tous mes articles voilà je poste plusieurs vidéos plusieurs articles par semaine voilà donc si ça vous intéresse n'hésitez pas sur ce je vous souhaite une bonne journée je vous dis à bientôt à bientôt